Un abattoir à 3 millions de dollars vient d'ouvrir ses portes dans la vallée du Rift au Kenya. Mais le bâtiment n'accueille pas des animaux que l'on rencontre généralement dans des abattoirs. Ici, ce sont des ânes qui sont abattues jusqu'à 100 animaux par jour. La viande est destinée à l'exportation vers la Chine où la demande semble-t-il être de plus en plus croissante. Pour l'instant, malgré la taille de l'investissement initial, la première carcaison de viande n'a pas encore été expédie. La manière avec laquelle nous travaillons n'est pas différente de ce qui se fait avec les bouvins. En tant qu'inspecteurs sanitaires, nous devons les inspecter lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont encore vivants, afin de s'assurer qu'ils ne souffrent d'aucune maladie. Nous les introduisons, puis ils sont abattus. L'âne est généralement considérée dans la région comme une bête de somme. Il a dès lors plus de valeur que les bouvins. L'usine et les éleveurs espèrent qu'ils tireront en bénéfice de ce nouvel abattoir. Tous nos services suivent un processus conforme à la réglementation en termes d'hygiène des aliments, de propriété et de sûreté. L'abattoir pour Anne est une expérience inédite en Afrique de l'Est et centrale. Mais l'initiative existe déjà en Afrique de l'Ouest et singulièrement au Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !